Livre de la Genèse chapitre 49 Car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Simeon et Lévi sont frères, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Judas, tu recevras les hommages de tes frères, ta main sera sur la nuque de tes ennemis, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion, tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever ? Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le chilot, et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne, et au meilleur sceptre le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin, et les dents blanches de lait. Zabulon habitera sur la côte des mers, il sera sur la côte des navires, et sa limite tendra du côté de Sidon. Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il repose est agréable, et que la contrée est magnifique. Et il courbe son épaule sous le fardeau, et il s'assujettit à un tribut. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. J'espère en ton secours, ô Éternel ! Gad sera assailli par des bandes armées, mais il les assaillira et les poursuivra. Hazer produit une nourriture excellente, il fournira les mets délicats des rois. Neftali est une biche en liberté, il profère de belles paroles. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille, ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine, mais son arc est demeuré ferme, et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton père qui t'aidera, c'est l'œuvre du Dieu tout-puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères jusqu'à la cime des collines éternelles, qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Benjamin est un loup qui déchire, le matin il dévore la proie et le soir il partage le butin. Ce sont là tous ceux qui forment les douze tribus d'Israël, et c'est là ce que leur dit leur père en les bénissant. Il les bénit, chacun selon sa bénédiction. Puis il ordonna cet ordre, je vais être recueilli auprès de mon peuple, enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ d'Ephron, le Hétien, dans la caverne du champ de Machpelah vis-à-vis de Mamre dans le pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham a acheté d'Ephron, le Hétien, comme propriété sépulcrale. Là on a enterré Abraham et Sarah, sa femme, là on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme, et là j'ai enterré Léa. Le champ et la caverne qui s'y trouvent ont été achetés des fils de Hét. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit, il expira, et il fut recueilli auprès de son peuple.